et bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec le signe noir et avec xebus bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec xebus en plus c'est faux parce que c'est à 15h on n'est pas du tout le bonsoir que que ces épisodes paressent en vod ouais c'est il ya plus aucun respect quoi bon bah je propose de se tirer alors il faudrait qu'on joue vite mais je peux pas jouer très vite malheureusement est ce que tu préférerais un empoisonnement de masse ou un stun de masse le poison augmenter les dégâts sur les sauf si t'arrives à stun ceux qui tirent mais bah ouais normalement je peux les empoisonner sur les stone après le poison ça aidera à passer la armure mais en tous les cas je vais jouer tard donc ça sera pour le tour d'après si jamais on est encore en vie donc du coup on va se dire que on va se dire que voilà il faut que je joue après du coup pas choix faut que je joue cette carte et après ça ça peut être pas mal mais ouais c'est pas mal que mali s'épasse devant quoi histoire de je pense que à ouam va laisser sa place ouais tu tu penses que voilà tu étais comme ça l'immobilisation qui va me casser les pattes attends moi tu te plains pas vas pas casser pour slow ah non il t'upload oh la vache ah oui tu joues un peu avant moi oh ça pique avec zebus c'est heureux d'être épique ah c'est vrai que c'est dommage le déplacement c'est pas grave on fera le combo plus tard j'utilise ma petite ligne c'est pas grave voilà voilà t'as gridé en tapant sur les gens et bah voilà ça y est ça arrive ok je ferai le tour prochain c'est pas gênant alors là je vais mourir donc ce qu'on va faire c'est tu veux emporter un maximum de gens dans la tombe ouais ça serait cool après si tu butes les loups tu peux reculer pour essayer de soigner puis ça laisse une place à malice pour qu'elle avance un peu et qu'elle se joigne à la fête c'est toi qui vois après tu peux aussi faire des zéros j'en ai tué un j'en ai tué un j'en ai tué un du coup ouais de toute façon vu le couloir je peux pas vraiment choisir j'empoisonne le goût ils vont pas pouvoir tirer ça m'a apparaît il faut tirer aussi ah là c'est par contre les démons de vivre ils vont ils vont envoyer du bloc hausse là ah putain ouais c'est l'eau à faire qu'ils se barrent vite allez là je prends la riposte en plus quoi fuck bah de toute façon c'était prévu qu'ils se barrent vite oeuf mais ouais ou alors j'empoisonne plutôt les petites saloperies est-ce que ça vaut le coup de les stuns non les attaques à 2 ça sert à rien de les stuns enfin de les immobiliser pardon si tu immobilises l'élite ça peut avoir le coup jamais trop si ça fonctionne sur cette attaque il y en a une où ça marche et une où ça marche pas donc on va voir allez ouais bon c'est rentré sur du mono cible ouais mais il y a une fois où ça en fait il y a des certaines attaques de zone où ça fonctionne parce qu'une fois ça a marché c'est pas quand c'est sur deux goûts de genre quand il y a des cibles multiples mais c'est pas la même chose que quand il y a des attaques de zone ouais c'est peut-être ça ouais c'est entre les cibles multiples ou les attaques de zone il y a moyen que ça soit ça allez squelette vient courage squelette alors du coup on se déplace on y met une tatane et après on le finit ça va être un peu over abusé mais ça peut valoir le coup franchement si tu te mets en plein milieu tu claques tes dégâts où tu veux et tu mets ta cap d'invisibilité tu vas couper la distance de la plupart des ennemis c'est vrai et ça va m'économiser quelques attaques sur la brutasse alors je pourrais me débarrasser de lui je pourrais empoisonner le loup éventuellement vu que c'est le seul qui est pas empoisonné non je veux pas confirmer la cible tu me désactives cette cible s'il te plaît ah d'accord tu je vais me faire foutre c'est ça et bah je peux pas annuler ma cible bon bah voilà voilà c'est comme ça qu'on joue au jeu prenez en tous de la graine et puis fuck quoi riposte 2 mais on peut gérer ça et là je peux bien annuler la cible alors je sais pas pourquoi où je finis le loup ouais toi tu t'as déjà joué ouais non non tu peux essayer de farcir le gros ouais même un maximum de dégâts sur le gros ouais allez c'est parti j'ai cru que j'avais merdé que j'avais annulé mon truc euh ouais c'est parti oh mais c'est pas possible quoi oublie pas la cape oh la 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 quelle tristesse quelle tristesse mais quelle tristesse oh le 5 quoi mais quelle tristesse ah oui t'as toujours ton truc canule tes dégâts là ah non tu gagnes une bouclier bon on a une petite perforation qui pourrait être pas inutile ouais on fait ça on fait ça ça me parait bien oh je le compte cher là ah faut que je dorme avec malice allez on dort au milieu du fight on a pas peur oh il frappe vraiment avec A2 ça va ça va ils jouent vite les petits cons attention on le petit combo du Xebus là bien joué pour ton level up speed j'ai le speed pour le level up ouais intense réflexion ça compte comme une attaque tu tires une carte et tout ouais 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 est-ce que je joue le plus un maintenant ou sur la tornade ça va être plus rentable ouais tu prends même la riposte c'est pas cool ouh c'est bon ça gg par contre la riposte t'es pique le cul ok il en peut plus de crier de douleur ton gars là je te les ai mis bien normalement t'as des trucs à faire en tout cas du coup j'avais prévu éventuellement la perforation pour buter le truc mais je pense que se débarrasser du chien ça serait peut-être pas mal ou de l'élite alors l'élite frappe comme un sourd si tu me vires l'élite moi je suis ok ouais je vais peut-être faire ça je vais maudire le chien et virer l'élite alors attends il me faut une caisse où je le vois ouais là c'est bon allez allez j'y vais j'y crois voilà je le sélectionne je confirme la cible je fais pas de x0 ça y est ça y est c'est le début de la game on va gagner c'est sûr il fait même des dégâts avec le moins d'eau ça c'est beau putain j'ai réussi à tenir j'avoue avec un pv c'est beau il y a le beau geste là on sent on sent l'artiste c'est ça bon je vais invoquer un petit rat histoire d'aider je pense les ennemis partager ma diction entre eux exact moi et l'eau ils ont qu'un seul deck les ennemis quand tu joues à la version physique tu t'en rends compte parce que c'est comme ça ouais on va virer ça c'est ce qui fait le moins de dps puis on a plus vraiment besoin de se déplacer ils sont tous au contact peut-être pas jouer le coffre sauf si toi tu te sens chaud mais bon bah là il va falloir que je dorme de toute façon après ça pourrait valoir un repos court quand même je suis vraiment malentendu un petit repos court de toute façon tu vas pas tanquer sans ton toi t'as plus de potions t'as cramé tes potions t'as plus de potions dis t'as plus de potions non j'ai plus de potions effectivement va le faire foutre merci beaucoup au revoir merci au revoir on a de la glace donc je peux en stone 1 ça c'est bon ça et je rentre à ma maison 2 ouais plutôt ça derrière ça c'est pas gérable et ça allez on va essayer d'attirer les coups sur sur malice alors on va faire un repos court et tenter le dps hop deux cibles je le vois pas non deux cibles c'est pas ouf plutôt ça plutôt ça et ça allez on y croit oh la vache il va taper tellement fort encore ce fumier 3k2 ça va non il est plus 2 je vais être adjacent à un des alliés un chien ah un des alliés du chien un noire ouais un des alliés du chien ouais ouais il va peut-être falloir que je change de stratégie que je le but comment ça se fait que tu sois à 5 de dégâts parce que j'ai mon comment ils appellent ça faiblesse de l'esprit d'accord ouais la carte c'est ça ouais tu peux en avoir une une active à la fois et du coup là j'ai pris celle là pour ce build là bon non merci quoi voilà il ne reste plus que 2 à buter ça va aller je vais en étourdir un même si je rate normalement l'étourdissement passe voilà ça va passer ça va le faire pas mal est-ce que t'attires la pièce d'or à toi ça serait excellent d'empêcher alors du coup on va taper hein on ne peut pas faire grand chose d'autre je pourrais les mobiliser c'est cadeau et puis ça me fait plaisir ouais après comme ça on l'asmate à distance ça me parait une bonne idée ouais il va tirer sa carte pour faire de la distance bon je ne peux pas le maudire par contre on va chercher de la thune parce qu'il y a de la thune là c'est 3 et 3 3 du coup hop on se met là ah bah oui parce que c'est la capacité je ne vais pas maudire malice je réfléchis je alors j'ai plus mon 6 de mouvement donc je ne peux pas aller chercher le coffre est-ce qu'on aurait la possibilité de lui mettre une condition quelconque pas trop hein ouais s'il y aurait ça après vu qu'il est immobilisé normalement il ne va pas faire grand chose on peut peut-être se permettre de se déplacer si tu arrives à avoir un jump pour passer le dernier piège on peut peut-être même en gros le non j'ai plus du tout de mouvement enfin remarque si il a encore 2-4 boss l'eau pour ça si jamais tu peux aller chercher le coffre ça serait pas mais ça pourrait être une bonne addition 1,2,3,4 1,2,3,4 ouais au pire je me prends le piège quoi c'est pas la mort il fait combien de pièges ah non putain j'ai plus qu'un pv il fait quoi le piège je n'arrive pas à le voir putain le jeu pourquoi tu veux pas me montrer le piège dégâts zéro étourdissement oh est-ce que ça m'arrête l'étourdissement je crois que oui c'est pour ça qu'il vaut mieux un jump j'ai pas de jump ça c'est mort ça c'est sûr et certain j'ai pas de jump dans ce cas là c'est pas grave tu vas dessus tu te prends le stun moi je passerai derrière ou on fera l'inverse moi je passerai dessus je me le prendrai toi tu passeras derrière il me faut deux tours pour y arriver ouais je me repose le tour ci tour prochain je fais une petite attaque sur le loose tick et je m'écrase sur le jump par exemple sur le piège ok mais je rush alors déplacement 4 c'est parti et du coup c'est Malice qui va faire un peu de DPS mais pas trop il le tue pas non je peux l'immobiliser un peu plus il faudrait que je me déplace si j'envoque le rat ça va mettre du chaos dans le truc donc si on l'attaque pas j'ai peur quand même qu'on n'arrive pas à le finir je vais lui mettre une petite attaque et le réimmobiliser en jouant tard une petite attaque une petite attaque à 2 avec ton plus 2 t'es à 4 et avec la chance qu'on a tu vas sortir le x2 non non parce que c'est que les attaques c'est que c'est que les attaques au corps à corps donc je vais rester collé je peux encaisser on verra ce qu'il joue mais l'idée c'est que j'attends qu'il joue et je le réimmobilise il a pris le truc à distance forcément bon comme ça c'est fait du coup je joue hyper vite il va me buter je sais pas si j'aurai assez non il va frapper le plus proche il va frapper le plus proche ok je me mets là alors puis je tente pas d'attaque du coup ouais non ça me parait ça me parait plus là on est dans l'optimisation fiscale ouais j'aurais dit grid moi mais putain le scott m'a fait peur t'imagines il passe là il me late c'est pour ça que je vais pas invoquer la petite saloperie là si 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 la saloperie peut le buter au tour prochain c'est pas gênant bah au loire faudrait que je joue très tard mais on finit quand même le tour oui oui non mais oui mais là je vais l'attaquer alors là attends je vais l'attaquer avec une attaque à distance au corps à corps avec un désavantage s'il me sort je sais pas un double x2 j'sais plus quoi te dire c'est pas bromable vas-y je regarde ça m'intéresse je sais plus quoi te dire c'était pas loin t'as fait un beau gel oh putain et du coup vu qu'il est mobilisé on va se tirer tant qu'à faire ah je peux aller jusque sur le piège j'ai encore mes bottes ah nice ça ça peut être légit ça parce que je pourrais prendre ma potion une fois que je serai stun on va voir ah je peux pas prendre ma potion parce que je suis stun excellent c'est pas très grave il est mobilisé de façon le grid le grid des streamers on va pas se mentir ouais j'avoue en plus il va crever il va y avoir 9 pièces d'or sur sa casse quoi ok t'as le mouvement pour aller jusqu'au coffre avec post long tu veux prendre la thune c'est ça ? oui bah tu pourras pas il va crever ah si il faut que tu creves et que tu te déplaces dessus je suis après ouais c'est ça bon en fait non je vais pas prendre la thune parce que j'ai déjà trop de thunes avec la brute mais le problème c'est que le coffre ça donne un objet ouais mais je pense que je peux y aller je vais me reposer s'il me crame pas vraiment non c'est bon j'ai deux cartes de 4 donc non ça va le faire il peut pas me cramer mais deux cartes de 4 voilà bon crame une forcément ça c'était prévisible ok je vais faire ça je suis flexible je vais ramasser le coffre quoi qu'il arrive je joue en 21 pour essayer d'aller choper le coffre et toi malice tu vas faire un repos aussi je suis pas flexible je suis pas flexible vas-y jette ça au pire je le stun ah c'est deux de portée un deux non je le vois pas de façon c'est trop loin je suis toujours stun je serai stun à la fin de mon tour ça se dit de toute façon ce tour là il sert à rien j'aurai de dormir tant pis on va prendre n'importe quoi on s'en fout ah non putain j'aurais dû jouer tard le squelette il va le buter on peut terminer le tour oui on peut terminer le tour t'inquiète il joue en 18 quand même et là le squelette il fait un x20 on le tue tellement violemment que donc là de toute façon je peux pas bouger je suis stun je peux rien faire voilà passer passer je peux même pas me soigner hop là allez le coffre et puis bah rien c'était un piège vous êtes tous morts 20 pièces d'or ouuuu ouais c'est pas mal c'est Postlo qui récupère les 20 pièces d'or ouais par rapport au 9 c'est plutôt légitant c'est juste Postlo qui les récupère donc il y a que moi qui les ai que moi qui les ai à moi à moi la thune calme toi calme toi doucement tout va bien tout va bien se passer après être venu à goût du dernier de vos adversaires vous gagnez le fond de la salle où une petite sphère bleue flotte au dessus du sol vous approchez lentement la main elle est glaciale au toucher prise à pleine main son contact est presque insoutenable mais vous réussissez à fourrer rapidement l'ordre dans votre sac et emprunter le chambres tout le monde yes c'est le GG en plus on a réussi deux moi j'ai reçu mon truc et toi c'est quoi ah oui toi t'as un nouveau bénéfice carrément super malice oh putain malice va devenir efficace ouais elle va devenir vénère ouais dégâts infligés 54 avec le père s'esprit ça fait plaisir 18 xp dans le il faut quoi putain la violence la boue on peut utiliser 28 je sais pas pourquoi mais ok ouais je sais pas non plus comment ça se fait j'ai vu seul 28 peut-être que les bénédictions et tout ça compte comme des objets je sais pas peut-être peut-être ah le petit succès ah ça m'a gagné un succès utiliser 5 ou plus augmentation avec le le rat le père s'esprit intéressant vous entrez dans la taverne de l'os tordu et appelez tourmente sans réponse de sa part vous déambulez à l'intérieur et remarquez l'indicible désordre qu'il y avait comment peut-elle travailler dans un tel carfane car 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 suite de toi tourmente apparaît devant vous très intéressant dit-elle vous remarquez à peine vous remarquant à peine une faille dans notre plan d'existence qui s'est retrouvée d'une façon de notre enfermée dans cette cible heureusement que vous ne l'avez pas cassé sur le chemin du retour Vous auriez pu être aspiré dans un plan de froid à l'état pur et gelé sur place pour le dire, voire pire Voire pire C'est clair Oui, parce que pourquoi pas C'est troublant Qui aurait le pouvoir de créer un tel objet ? Tourmante fait un pas de côté et disparaît à nouveau Vous vous attendez pendant ce qui semble être une éternité refusant de vous asseoir sur les rares tabourets qui ne sont pas encore tombés en note ou l'appelez de temps en temps mais n'obtenez aucune réponse Donc vous êtes encore là Vous retournez pour trouver Tourmante au milieu de la pièce Tant mieux, j'aimerais mieux donner une expérience sur vous Si vous êtes d'accord On a un clin d'oeil et elle disparaît et apparaît juste sous votre pied Surpris, vous reculez et heurtez une table qui se brise en mille morceaux Elle se penche Oh, ne faites pas l'enfant Je suis quasiment sûr que tout se passera bien Tourmante nous explique qu'elle cherche à extraire le pouvoir brut d'un autre plan d'existence pour l'enfermer dans un petit orbe qui renforcerait les pouvoirs de son possesseur Cette procédure requiert ce pendant une grande quantité d'or Comme par hasard Maintenant que vous m'avez aidé dans mes recherches J'imagine que je vais devoir vous rendre l'appareil Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Ah, c'est peut-être ça le truc Elle a besoin d'or Donc on va la payer et elle va nous faire des augments Ouais, ça paraît pas déconnant On nous a débloqué une quête aussi Peut-être qu'on va pouvoir l'aider pour Ah, plusieurs quêtes Ok, pourquoi pas On est à 13 monstres d'élite de tuer sur 20 avec la malice C'est pas mal Convainqué, tourmente de vous aider à chauver Gexera Ah, c'est bon ça Ah ouais, je suis sur l'écran Va sur l'écran de l'enchantresse Alors attends, on va être bloqué Ah oui, enchantresse Oh putain, c'est compliqué Euh, alors attends Depuis cet écran Enfin oui, enchantée C'est une capacité de remplacement Enfin, amélioration Allez, on peut retirer les améliorations 70 balles Putain, mon Trumpel Il viendrait tellement puissant avec ça De blessure 2 On peut mettre une blessure 2 Ou une confusion sur 2 tours Empoisonnement, blessure, confusion Oh la violence C'est tellement cher 300 balles Sérieux quoi 300 balles quoi Ouais mais désarmement Non après, je dis pas C'est la violence 3 cibles au lieu de 2 J'ai combien de thunes ? Oh, j'ai 69 de thunes Je peux pas vendre un objet Attends, je peux pas vendre un objet Ah non, j'avoue là C'est badass Je peux pas dire le contraire C'est vraiment badass Notez que l'enchantement se vend Si ça a pas changé au prix d'achat Donc ça va Normalement, moi les enchantements J'ai fait la version originale Une fois que tu enchantes C'est enchanté Pour toutes les Pour la classe en permanence Et tu peux pas revenir en arrière Ah là, il disait Il y avait un petit texte Si tu l'enlève Tu récupères le coût normal D'accord, ok Il y a vendre Donc peut-être que C'était peut-être autre chose Alors que j'ai vu C'est pas mal Je peux booster Je peux booster mes créatures Invoquées Et ça coûte pas grand chose Ça coûte 40, 50 C'est franchement acceptable Ouais, ça permet vraiment De renforcer les builds Ça c'est cool Il y a des trucs Qui sont acceptables Ah, le passage d'or Sur Awam Passage d'or Passage de niveau La petite carte Qui te permet De rajouter des dégâts En plus pour chaque effet négatif Et tu peux lui mettre Des bonus Pour ajouter des effets négatifs J'aime assez Bon par contre Tu sens le niveau C'est 25 pièces Pour mettre une confusion Et 150 Pour mettre un désarmement Tout de suite Ça te donne une idée Oh, le passage du bricoleur Niveau 3 Il est pas ouf Attach 6 en monocible A 5 de portée C'est bien Mais tu crames Oh, le mec Il pleure On va faire pause Tu crames Mais le 4 de déplacement Il faut le 4 de déplacement C'est important Ah, écoute Moi, j'ai aggro Élimine un adversaire normal A portée 3 Qui est empoisonné Oh, c'est hyper fort Et l'autre côté C'est Bénédiction Affecte tous les alliés Avec empoisonnement C'est... Wow Ok, pourquoi pas C'est pas mal C'est pas mal Ah oui Si t'as une option Enchantement permanent Du coup, c'est plus cher Ah oui, non C'est nous Oui, ils sont C'est moins cher On est d'accord Je sens que Xebus Est concentré Ouais, ouais Excuse-moi J'étais focus Sur mon passage Non, mais du coup Je comprends Parce que J'ai quand même pas mal De compétences Qui permettaient de mettre Empoisonnement aux alliés Je me disais Bon, c'est un sacrifice Mais à la rigueur Pourquoi pas Mais c'est sûr Qu'avec ce genre de carte là Ça met une autre idée au build Par contre Faut d'empoisonnement Sur les alliés C'est cher quand même C'est tellement cher Faut les soigner dans la foulée Mais le coup De donner des bénédictions C'est tellement roleplay Avec moi Je vais le prendre Je suis obligé De la prendre Cette carte Je la jouerai jamais Mais je suis obligé De la prendre Alors Qu'est-ce qu'on a Pour virer Remplacer Moins d'eux Ouais Dans un Pourquoi pas On pourrait virer ça Ça faisait quoi Le truc Et en effet C'est à cause De l'option enchantement Permanent Que les prix sont Trois fois plus haut Que chez moi Chez vous c'est très très cher Il y a peut-être eu un patch D'une eau D'une eau D'une eau On est content de l'avoir débloqué Je suis en train de me dire Qu'il sert à rien mon objet C'est abusé J'ai deuxième pot Retirer 2-1 De votre deck De modificateur d'attaque Sauf que Il ajoute aussi 2-1 En tant qu'objet Que tu portes Non ça doit être Le moins 2 Ça doit être Qu'on en enlève Attends C'est pas possible Ça déconne là Non non La deuxième pot Retire juste 2-1 Ça rajoute rien Normalement Dans ton modificateur Ouais bah C'est parce que Quand je suis dans Les bénéfices Et tout Là en bas Il y a deuxième pot C'est marqué Moins 1-2 Mais il y a un petit Moins 2 Entre parenthèses À côté Mais je pense Qu'en fait Ce qu'on veut dire Quand ça s'appelle Tes cartes Elles sont passées en bas Sur ta deuxième pot Mais elles sont toujours là Tu les as toujours Dans ton deck En gros Et en gros Si avec tes perks Avec tes bénéfices T'enlèves tous tes moins 1 Ceux-là Disparaîtront aussi Ça voudra dire Que même quand Tu enlèveras Ta deuxième pot Et que Les 2-1 Reviennent dans ton deck Si tu les as supprimés Avec tes perks Il n'y a rien qui revient Je ne sais pas si Je me suis exprimé Clairement dans ma tête Ça l'est En tout cas Le truc Imiter contre les effets Négatifs de scénario C'est C'est pas mal C'est quand même Ouais Sur ce genre de truc Ça se laisse manger Je vais peut-être Prendre ça du coup Des cartes malédictions C'est pas si mal Tant qu'à pas faire Trop de dégâts Je rajoute de la malédiction De l'empoisonnement C'est pas mal Ou alors je diminue Les dégâts Diminue les chances De tirer des trucs de merde Mais on peut pas enlever Les zéros C'est dommage Putain Putain Ne serait-ce que mettre du saut Sur quelques déplacements Ça coûte pas hyper cher Et ça permettrait De nous sortir le cul des ronces De temps en temps Je pense Et on prend ça Allez le petit niveau De maïs Quatre cibles Attaque 1 Portée 4 Cible 4 Confusion sur 4 cibles Bah ouais Vous pouvez avoir Deux amplifications Actives en même temps Oh la vache Ça c'est fat Après tu joues avec moins Tu joues avec moins de cartes Bah tu joues avec deux cartes Mais bon Faut que tu les crames Enfin tu crames celle là Pour activer ça Et après t'as deux cartes Que tu peux plus récupérer Après c'est vrai Que quand tu joues avec le Comme on a fait avec La bricolose Je te redonne des cartes Ça te donne plus de Ouais Sans trop poser Donc tu crames rien Ça te permet de De compenser ça C'est pas mal ouais Putain je peux bénir Jusqu'à deux fois Le mec je le soigne Et je lui mets deux bénédictions Dans son deck Legit Ouais j'avoue Ça commence à être pas mal Ouais Forcer un adversaire A portée 5 Et effectuer Déplacement 2 Mais j'ai déjà Un truc comme ça Ah non c'est un allié Non c'est déplacement 1 D'accord ok C'est une vague amélioration C'est pas ouf pour le coup Hum ok Bah moi je vais arrêter Le live là Je vais m'arrêter là Pour ce soir Je vais faire un petit raid Chez Dame Ned Et je crois que ça va être pas mal Donc j'espère que ça vous a plu Autant qu'à moi en tout cas Merci à tous Je vais faire un raid Chez Dame Ned Et je vous souhaite à tous Une bonne soirée Et bonne soirée tout le monde Pareil je vais réfléchir à mes cartes Et je vais arrêter la VOD là Donc je vous dis Au revoir Merci d'avoir suivi Et à très vite pour la suite Ciao ciao Oh putain ça va pas plu à mon PC Il y a tout qui vient de crasher Tu m'entends toujours ? Je t'entends toujours Mais j'ai pas vu ton raid se lancer C'est normal Voilà Sous-titrage ST' 501